Suite de type un plus 1 est égal à f de un. f continue sur i, la fonction doit être continue sur un intervalle i, tel que f de i est inclut dans i. Et u0 est égal à r, un plus 1 est égal à f de un. Si un est convergente telle que la limite de un est égale à l, alors f de l est égale à l. Alors, le but du théorème, c'est déterminer l et non montrer que fn est convergente. Alors, on a f de un est égal à un plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer ? On va montrer que un, d'abord, un est convergente. Si un est convergente, alors la limite de un est égale à la limite de un plus 1 est égale, par exemple, à l. Et là, une limite. Donc, un s'attend vers l et un plus 1 aussi s'attend vers l. Donc, f de l est égale à l. Ainsi, l est la solution de l'équation f de x est égale à x. Donc, pour trouver l, il suffit de résoudre l'équation f de x est égale à x. Ou de montrer que l'équation f de x est égale à x a une solution. Exercice. f de x est égale à la racine carrée de x. x appartient à l'intervalle n plus l'infini. Et la suite, un plus 1 définit par un plus 1 est égale à f de un. Et 0 est égale à 4. La première question, c'est étudier la monotonie de f. Le but de la monotonie de f, c'est de terminer f. C'est la deuxième question. C'est le but. Pour montrer que f de i est un clé dans i. Alors, f, on a x et les positifs parce qu'ils appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur i. Ça dérivé, c'est 1 sur 2. La racine carrée de x est positive. Donc, f est strictement croissante. Dans notre exercice, on a besoin de croissante. Maintenant, la deuxième question, c'est déterminer f de i. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a f, elle est continue. F est continue. Parce que la racine carrée, elle est continue. Dans son domaine de définition, c'est-à-dire dans r plus, parce qu'il est dans 1 plus l'infini. F est continue. Et croissante. On a besoin de croissante et non, strictement croissante. Donc, f de 1 plus l'infini, l'intervalle 1 plus l'infini, est égale à f de 1. La limite, lorsque la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, f de l'intervalle f de i est égale à i. Ainsi, f de i, il est un clé, donc i. Troisièmement, montrons que un appartient à i, quel que soit n appartient à n, par récurrence, pour n est égale à 0, on a u0 est égale à 4. Et 4 appartiennent à i, donc u0 appartient à i. B, supposons que un appartient à i. Montrons que un plus 1 appartient à i. Alors, on va utiliser le résultat de... Qu'est-ce qu'on a ? On a... Quel que soit x appartient à i, f de x appartient à i. Pourquoi ? Parce que f de i, f de x appartient à i. Alors, quel que soit x appartient à i, f de x appartient à i, d'après 2. Or, un appartient à i, d'après ce résultat. x joue le rôle de u, n. Alors, un... Alors, f de un appartient à i. Ainsi, c'est quoi ? Ainsi, c'est quoi f de i ? F de un, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 appartient à i. Donc, d'après le théorème de récurrence, quel que soit n appartient à n, un appartient à i. Le but de l'exercice, c'est appliquer le théorème précédent. Alors, on doit montrer que f continue. Donc, deuxièmement, on a montré que f continue. Et que f de i est inclut dans i. Voilà, f de i est inclut dans i. La suite un plus 1 est égale à f de un. Un, pour avoir f de un, un doit appartenir à l'intervalle i. Alors, un appartient à i. Alors, f de i est inclut dans i. Puis, on a la suite un appartient à i. On l'a montré. Puis, on doit montrer que un est convergente. Qu'est-ce qu'on a ? On a que un appartient à i. C'est-à-dire, elle est 1 super inférieure ou égale à un. Donc, un est minoré par 1. Pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de montrer qu'elle est décroissante. Alors, on l'a dans la question 4. Donc, puisqu'elle est minorée et décroissante, elle est convergente. Convergente. Puisqu'elle est convergente, elle a une limite. Cette limite, on va l'appeler L. Et elle, c'est justement la solution de l'équation f de x est égale à x. Elle aussi doit appartenir. Alors, elle doit appartenir aussi à l'intervalle i. Alors, quatrièmement, on va montrer que un est décroissante. Montrons que un est décroissante. Un plus 1 moins un est égale. Un plus 1, c'est la racine carrée de un. Un, on va factoriser par la racine carrée de un. Un, ça donne 1 moins la racine carrée de un. Qu'est-ce qu'on a ? On a que un, elle est supérieure ou égale à un. Un est inférieure ou égale à un. Ceci implique que un moins la racine carrée de un, elle est négative. Donc, un est décroissante. Cinquièmement, on a que un est décroissante, minorée par 1. Donc, un est convergente. On a trouvé que un est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire pour déterminer f de l ? On doit dire que, puisque f est continué, et que f de i est inclut dans i, et que un plus 1 est égale à f de un, et que un est convergente, alors, sa limite, c'est-à-dire la limite de un, est la solution de l'équation f de x est égale à x. On a f continué sur i, et f de i est inclut dans i, et un plus 1 est égale à f de un, et un appartient à i. Un est convergente, donc la limite de un est la solution de l'équation f de x est égale à x, donc i. Alors, f de x est égale à x, implique que la racine carrée de x est égale à x. Ceci implique que x carré ou x est égale à x carré. Ceci implique que x facteur de 1 moins x est égale à 0. Ceci implique que x est égale à 0 ou x est égale à 1. Or, qu'est-ce qu'on a ? x appartient à l'intervalle i, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 1. Ceci implique que x est égale à 1. Ainsi, la limite de la suite un est la solution de l'équation f de x est égale à x est égale à 1. ... ... ... ... ...